Bagne et fagne Bagne, le mot « bagne » désigne un lieu de détention pénale où les prisonniers sont soumis à des travaux forcés. Historiquement, les bagnes étaient des colonies pénitentiaires où les détenus étaient contraints de travailler dans des conditions souvent très dures. Exemple, les bagnes étaient couramment utilisés en France au XIXe siècle pour punir les criminels les plus dangereux. Victor Hugo décrit la vie des forçats dans les bagnes dans son roman « Les misérables ». Fagne, le mot « fagne » est un terme régional utilisé principalement en Belgique pour désigner une zone marécageuse ou tourbeuse. Il s'agit d'un paysage caractérisé par des sols acides et humides, souvent couverts de bruyères et de tourbières. Exemple, les Hautes-Fagnes en Belgique sont une région connue pour ses vastes étendues de fagne. Les fagnes sont des écosystèmes fragiles qui abritent une faune et une flore spécifiques. Différence, les mots « bagnes » et « fagne » sont différents à la fois dans leur sens et leur utilisation. Le « bagne » fait référence à une prison où les détenus sont soumis à des travaux forcés, tandis que la « fagne » désigne un paysage marécageux. Les bagnes sont des lieux de détention pénale, alors que les fagnes sont des zones naturelles. Les bagnes sont souvent associées à des aspects négatifs et punitifs, tandis que les fagnes peuvent être appréciées pour leur beauté naturelle et leur biodiversité. Les bagnes sont utilisées dans un contexte historique ou littéraire, tandis que les fagnes sont utilisées pour décrire des zones géographiques spécifiques. En résumé, les mots « bagnes » et « fagne » sont différents à la fois dans leur sens et leur utilisation, l'un étant lié à la détention pénale et l'autre à un paysage naturel. Sous-titrage ST' 501